Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope. Et aujourd'hui, Nintendo a donné des chiffres, a donné des indications, a fait un gros tableau de type PowerPoint pour voir les résultats, etc. On va éplucher tout ça, on prendra le temps qu'il faut, voilà, donc peut-être vidéo plus longue que les autres, mais on va regarder ça tout de suite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc. pendant le générique, c'est toujours ça de pris, parce qu'on va rester peut-être un peu de temps ensemble. Et oui, on va rester un peu de temps ensemble, parce que Nintendo a fait son rendez-vous avec les actionnaires, etc. Et ils ont dû annoncer des choses. Et alors là, si vous êtes fan de tableaux, de choses comme ça, vous allez vous régaler. Il va y avoir trois parties qui seront dans la même vidéo, attention, on ne commence pas à partir de l'autre côté, c'est dans la même vidéo. Ne vous inquiétez pas. Et nous allons voir, justement, qu'est-ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Alors, Nintendo dit constater une tendance des ventes différente avec Zelda sur Switch. Pardon, excusez-moi. Alors, la légende de Zelda, est-ce qu'on peut augmenter ? Non. Voilà, aussi, on voit ça. Donc, alors, dramatic growth, scale of sales. Alors, je ne sais pas ce que c'est un dramatic growth. On va regarder ça. Qu'est-ce que c'est ça, dramatic growth ? Excusez-moi, parce que c'est vrai que là, c'est un terme que je n'ai jamais... Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Croissance spectaculaire. Voilà, croissance spectaculaire. Donc, effectivement, on voit que, eh bien, sur Wii, en novembre 2006, on assiste à, eh bien... Alors, ça doit être en millions d'exemplaires, j'imagine, c'est ça, communicate in a million of units, voilà, à partir du 30 septembre 2023. Donc, le Zelda Twilight Princess, sur Wii, et j'imagine aussi sur Gamecube, même si ce n'est pas ouf, par rapport, je vais dire, à la version Wii. 7,5 millions sur... C'était un jeu de lancement, hein, un jeu de lancement. Là, jeu de lancement de la Switch, c'est le Breath of the Wild, 31 millions. Là, voilà, donc, jeu de lancement, et, eh bien, en mai 2023, sort le Teoteka, Tears of the Kingdom, je crois, mais ça me semble, oui, sans doute, hein, s'il le dit, c'est une source de Nintendo, donc je ne vois pas pourquoi il m'en tirait. Et on est à 19,5 millions, donc c'est assez, effectivement, on voit que... J'aurais pensé plus, j'aurais pensé plus, mais voilà. Donc, en Long Seller, la première et deuxième année fiscale... Oui, voilà, c'est ça, regardez. C'est-à-dire que si on prend le Breath of the Wild, la première et la deuxième année fiscale après la sortie, donc on était à 8,5 millions pendant deux ans, en gros, et on était à 7,5 sur le Twilight Princess. Et par contre, la troisième année fiscale, 22, c'est-à-dire que le jeu s'est vendu en mode locomotive, quoi. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas. Alors, on verra, là, ça se répartit par région, mais c'est assez intéressant. C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, on a 4,16 millions pour Twilight Princess, 2,4 pour l'Europe. Alors, en Amérique, c'est les Américains, c'est le Canada, Amérique, Mexique, etc. Voilà, donc voilà, 4,16, donc très très gros marché. En Europe, 2,5, alors on va dire à 5. Au Japon, 0,64. C'est rigolo, c'est rigolo. Et autres, 0,21. Et le Tears of the Kingdom, ah non, c'est le Breath of the Wild, là, attends, on ne voit plus. Tears of the Kingdom, non, non, Tears of the Kingdom, ça m'a l'air, ouais, Tears of the Kingdom, aux Etats-Unis, vente 7,34. Donc, en fait, on a l'impression qu'il y en a moins parce qu'il n'a pas le même comportement que, vu que c'est la première année, il n'a pas le même comportement que le Breath of the Wild. Regardez, c'est-à-dire que le Breath of the Wild, il était à 8,49. Là, on est à 19,5. Donc, s'il suit cette tendance-là, ça va exploser dans les chômières. Et je dis bien dans les chômières, ah bah oui, chômières, vous prenez les pots et vous le cassez contre les murs. On est dans Zelda, après tout, voilà. Donc, aux Amériques, donc 7,34 millions d'unités vendues, 4,37 en Europe. Alors, au Japon, ils se sont réveillés de ouf, 3,51. Et les autres, 4,27. C'est-à-dire qu'ils étaient inexistants et ils arrivent limite à l'Europe, quoi. Donc, c'est assez hallucinant, en vrai. En vrai, c'est assez hallucinant. Voilà. Eh bien, il m'a tout perdu. Il m'a tout perdu. Eh bien, pourquoi il m'a tout perdu ? Eh bien, attends, reviens. Alors, donc ça, on a vu ça. Donc, selon Nintendo, The Legend of Zelda a connu une tendance de vente différente sur Switch. Cela va sans dire, mais la série a connu une forte hausse de cette génération. The Legend of Zelda Breath of the Wild s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il ne faudra pas longtemps avant que Tears of the Canongle atteigne les 20 millions. Nintendo affirme également que les deux jeux connaissent plus de succès au Japon. C'est ce qu'on vient de voir. Nintendo a mentionné aujourd'hui dans un document d'information sur les résultats financiers. Les ventes cumulées mondiales de ce titre ont dépassé 17,6 millions d'unités jusqu'à fin septembre. Bien qu'il y ait eu une grande attente pour le titre avant sa sortie, en partie à cause de la popularité de son prédécesseur très acclamé, The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'enthousiasme mondial et l'accueil positif au lancement ont dépassé nos attentes. Cette forte réaction des joueurs a non seulement accru la visibilité du titre, mais a également contribué à réaffirmer la force de Nintendo Switch, dans sa septième année. Septième année ! C'est ouf ! Nous avons continué de développer The Legend of Zelda au cours des 30 années écoulées depuis sa première entrée en 1986. Mais nous constatons désormais une tendance de vente différente pour la génération Nintendo Switch. Sur Nintendo Switch, les ventes du logiciel The Legend of Zelda ont considérablement augmenté par rapport au titre précédent de la série. Peut-être ce qui va indiquer justement les directions pour le film. The Legend of Zelda Breath of the Wild est un titre très vendu qui connaît des performances constantes depuis sa sortie en 2017. Les entrées des séries antérieures à la Nintendo Switch ont tendance à avoir des ventes inférieures au Japon que dans d'autres régions. Mais The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, suivant la voie tracée de son presseur, s'est déjà vendu à plus de 3 millions d'exemplaires au Japon, intégnant une échelle jamais vue sur la plateforme précédente. Ce Legend of Zelda est devenu une série très appréciée de longue date comptant de nombreux fans dans toutes les régions accompagnées d'une croissance significative des ventes. Donc on revoit un peu ce... Mais qu'est-ce qui va tant toi ? On revoit un peu le... Comment dire le... Je ne peux pas choisir la plus discuteure. On revoit un peu le tableau. C'est assez hallucinant effectivement. Donc là c'est sur Zelda. Maintenant on va passer sur Mario. Avec Nintendo affirme que de nombreuses séries de jeux se sont développées sur Switch et que de nombreux vendeurs à long terme. Donc les long-seller. Voilà. Donc on va regarder... Série title on the Nintendo Switch are growing bigger. Donc là c'est les séries sur Nintendo Switch et qu'elles se vendent beaucoup plus que sur les autres plateformes. C'est-à-dire que la Switch... Alors c'est marrant, c'est comme si... Enfin on dirait qu'ils veulent dire que... Arrêtez avec votre Switch 2 en fait. Là nous ça va. Nous ça va. C'est-à-dire que si on prend la série Mario Kart et bien on a Mario Kart DS à 23,6 millions. Mario Kart Wii 37,38. Mario Kart 7 19,8. 18,9 pardon excusez-moi. Et sur la Switch... Alors... Est-ce qu'ils comptent les versions Wii U ? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils comptent les versions Wii U. Mais 57 millions. C'est-à-dire qu'on est en France. Chaque joueur a Mario Kart en fait. C'est assez hallucinant. Non seulement le chiffre est assez hallucinant. Mais le Delta avec les autres... Bon alors Animal Crossing... Animal Crossing rouleau compresseur. Donc on est sur... Je ne me rappelle plus exactement des titres. Alors je sais qu'il y a New Leaf. Qu'il y a New Horizon, etc. Donc on va dire sur la console. Donc sur Nintendo DS c'était 11,7 millions. Ce qui est déjà énorme. Sur 3DS c'est 13 millions. Donc légère montée. Et non mais... Sur Switch... 43 millions. 43 millions. Bon. Merci le confinement. On ne va pas se mentir. C'était le jeu du confinement. Il a été mais... Propulsé d'une force. Mais c'est un truc de dingue quoi. Et ce qui est assez étonnant c'est que... Animal Crossing ils se sont dit on ne fait plus de DLC on arrête là. Alors que c'est un jeu qui pourrait être évolutif etc. Ils ont une base de joueurs de 43 millions. Et ils ne font rien. Alors je ne dis pas qu'il faut faire des DLC payants ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas mon propos. Ceci dit on dirait que... Là ils ont arrêté. Donc Super Smash Bros pareil. Alors sur la Wii 13,32 millions. Sur 3DS 9,64 millions. Et sur Wii U. Alors j'aurais vraiment pensé que le Smash Bros était plus populaire sur Wii U que sur 3DS. 5,38 millions. Et là pareil sur la Switch. Explosion totale. 32,44 millions. Et pareil pour les Mario. Donc Mario... Mario... Comment ça s'appelle ? Ah Mario Sunshine sur la Gamecube. 5,9 millions. Mario Galaxy un très bon score. 12,80 millions. Super Mario 3D World. Ils l'ont mis vraiment histoire de parler de la Wii U. Voilà. Et après 27 millions. Et mine de rien. Il est quand même en dessous. Le Mario Odyssey. Il est quand même en dessous des autres scores qu'on vient de voir. Donc ça c'est quand même effectivement ce qu'on appelle des long-seller. On est en plein dedans. On est en plein dedans. Alors. Nintendo a parlé aujourd'hui des ventes de logiciels Switch lors d'une réunion d'information sur les résultats financiers. Il y a trois points clés à retenir. Premièrement. De nombreuses séries ont vu leur vente augmenter avec les jeux sortis sur la plateforme. Un certain nombre de titres sont également devenus vendeurs à long terme. Enfin. Des jeux comme Animal Crossing et Kirby s'en vont avoir plus de succès en dehors du Japon sur Switch. Alors c'est vrai qu'avant c'était l'inverse pour ces séries. C'est à dire que Kirby et Animal Crossing ont toujours été plus populaires au Japon. Et là visiblement sur Switch il y a une tendance inverse. Alors jusqu'à présent nous avons parlé de The Legend of Zelda. Maintenant j'aimerais discuter de l'activité Nintendo Switch. En général sur Nintendo Switch de nombreux titres de séries ont connu une croissance. Nous avons pu enregistrer des ventes de nouveaux jeux dans des séries existantes qui dépassent les ventes de versements précédents. Et pas seulement pour la série The Legend of Zelda. Quelques exemples de séries sont présentées ici. On va regarder ça. De plus près. Alors mois 13 et après et les 12 premiers mois. D'accord. Donc ça c'est vraiment la première année en gris. Et après comment il s'est vendu. Donc c'est à dire qu'il y a quand même un an d'exploitation. Ce qui est énorme pour un jeu vidéo. Et après comment il s'est vendu. Et là on voit effectivement que Mario Kart. Voilà il s'est vendu. Franchement bien. Il me semble que c'était déjà un record à la sortie de la Switch. Puisqu'en gros les gens achetaient une Switch ils achetaient Mario Kart. Et après. Ça veut dire quasiment. Là on est quasiment à 15%. Tout le reste 85%. C'est fait après la première année quoi. C'est un truc de dingue. Pareil pour Smash Bros. Première année d'exploitation. Lui on a à peu près moite moite. Voilà. Donc c'est un jeu qui finalement a une durée de vie intéressante. Mais comparativement à d'autres un peu moins. On va dire un peu moins. Breath of the Wild. Bon bah là on voit. Enfin ça on le savait. Ça c'est la première année et on l'a vu tout à l'heure. Mario Odyssey c'est pareil. On a à peu près 50-50. Un peu moins. C'est à dire que la première année voilà. Mario Party pareil. C'est à dire qu'il se vend très honnêtement pendant un an. Et c'est vraiment sur la longue durée que ces jeux font du titre. C'est à dire que ça c'est des rentrées directes. Pareil là on a le Ring Fit. Donc bon bah là on est à peu près allé à 40%. Le Super Mario Bros. Super Mario Bros. U Deluxe. Alors ça c'est vrai qu'il était assez anecdotique celui-là. Mais visiblement il se vend. Et on a Splatoon 2. Alors voilà c'est peut-être pour ça aussi qu'ils hésitent à sortir après des suites et des suites. Même si on a eu Splatoon 3. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Hop on se remet en français. Alors ensuite de plus une tendance à observer de nouveaux types Nintendo Switch qui deviennent des vendeurs à long terme. Après des ventes qui continuent d'augmenter au même cours de leur deuxième année et au-delà. Alors on va regarder ça. Du coup là c'est les fameuses séries qu'on parlait tout à l'heure. Animal Crossing qui étaient plus populaires au Japon. Et qui deviennent maintenant plus populaires hors du Japon. Donc on avait Animal Crossing sur 3DS. Ou dans les Amériques il y avait 3,35 millions. En Europe 3,30. Voilà on est à peu près sur 6 millions. C'est-à-dire 6 millions juste au Japon. Et dans les autres 0,45. Autant dire que voilà quoi. Le Switch on est à 16 millions. Donc aux Amériques. De 11,36 millions en Europe. Et à peu près 11 millions au Japon. Et 5 millions en dehors du Japon en fait. C'est-à-dire que le Japon est avant-dernier dans l'ordre de... Dans l'ordre justement d'adhérence au truc. Et là on retrouve un peu sur le Kirby's Nightmare in Dreamland là. Dans les Amériques il y avait 0,58. 0,35 en Europe. Pourtant qu'il est très bien ce jeu. Et 0,85 au Japon. Et 0,15 en dehors du Japon. Et là le Forgotten World. Les mondes oubliés c'est ça. Et bien on a 2,51 millions. Donc énorme succès pour Kirby. Et surtout énorme succès en Amérique. Enfin dans les Amériques quoi. Pareil 1, alors en Europe on n'a pas battu le Japon. 1,54 millions et 1,73 millions au Japon. Et 1,18 millions en dehors du Japon. Et en dehors de ses territoires. C'est quand même assez énorme. De voir que des choses qui étaient typiquement japonaises. On va dire des licences qui étaient typiquement attirées par le Japon. Préférées par le Japon. Et bien passent en phase de. Passent derrière en fait. Passent derrière le Japon en fait. Grâce ou à cause de la Switch. Après chacun trouve son truc. Voilà donc ça c'était pour les différentes séries. Et je crois que je suis un peu emmêlé les pinceaux. Et maintenant on va parler de Mario. Suite au succès du film. Nintendo sur le succès du film Super Mario Bros. Impact positif sur son activité. Donc on va regarder le petit schéma. Donc impact positif sur les jeux Super Mario. Donc c'est Super Mario Game Revenu. Donc 2021, 2022. Date de sortie du film. Donc film qui a rapporté un milliard etc. Tous les jeux ont une croissance de 1,3. Ce qui est énorme. Et nombre de nouveaux utilisateurs uniques sur les applis visiblement. Là ça a l'air d'être Super Mario Run. Et là ça a l'air d'être Super Mario Kart Tour. C'est pas trop expliqué. Mais en gros Super Mario. Oui bah Mobile Apps. Après l'air d'avril à septembre. Donc avant la sortie de Mario. Après la sortie de Mario. On a fait 1,4 fois. Ce qui est beaucoup. En vrai. C'est un impact très très positif. Donc le film a eu un impact. Et c'est pour ça que imaginer le film Zelda. Multiplier les jeux Zelda. Voilà. Nintendo devient le roi du monde. Alors. Le film Super Mario Bros. A été un des films les plus importants de l'année. Et a stimulé l'activité globale de Nintendo. Des détails à ce sujet ont été fournis dans le cadre. Dans le cadre des derniers résultats financiers de la société. Nintendo a peur du succès du film. Et la façon dont les ventes de titres persistants. Switch. Et liées à Mario d'avril à septembre. Ont augmenté sensiblement d'une année sur l'autre. Les applications mobiles et les produits dérivés de Big N. Ont également connu une augmentation. Nintendo dit. Le film Super Mario Bros. Est un succès mondial. Avec des recettes au box office. Qui en font le film basé sur un jeu vidéo le plus rentable. Et le deuxième film d'animation le plus rentable de tous les temps. De nombreuses personnes sont allées voir le film. Y compris. Non seulement ceux qui ont l'expérience des jeux Super Mario. Mais aussi ceux qui ne sont pas familiers avec le jeu vidéo. En outre il y avait une large tranche d'âge parmi les téléspectateurs. Des enfants aux personnes âgées. En tant que premier film dans lequel Nintendo était directement impliqué dans la production. Nous pensons que Super Mario Bros. Movie. A obtenu des résultats significatifs. Faisant avancer la stratégie de base. Consistant à augmenter le nombre de personnes. Ayant l'accès à la propriété intellectuelle du Nintendo. Mais tout cela n'était donc fait que pour amener des gens à jouer à la Switch. Je suis choqué. Je ne suis pas du tout choqué. Et maintenant on va voir quel est ce Nintendo Switch and Movie Available by Region. Alors on va regarder ce graphique. Alors en rouge. Région dans lesquelles la Switch est disponible. Région dans lesquelles Super Mario a été diffusée. A été diffusée. Et région dans lesquelles Mario a été diffusée. Et la Nintendo Switch. Voilà. Bon. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il y a des endroits. Où il y a la Switch. Mais le film n'est pas sorti. Là. Regardez. C'est là. Donc ça a l'air d'être. Je ne sais pas. L'Argentine. Je ne connais pas assez. Donc voilà. Et il y a des pays comme ça qui. C'est bizarre. Alors ça doit être Cuba ici. J'imagine. Et là ça doit être les îles. Je ne sais pas. Franchement je ne pourrais pas dire. Donc je ne veux pas dire de bêtises. Et là aussi. Regardez. Il y a des trucs où il y a juste la Switch. Mais le film n'est pas sorti. Par contre il y a beaucoup d'endroits où le film est sorti. Sans qu'il y ait de Switch. Donc. Ça c'est plutôt étonnant. Hop. Alors cette carte montre la disponibilité de la Nintendo Switch et du film par région. Le film Super Mario Bros. est sorti même dans les régions où la Nintendo Switch n'est pas vendue. Augmentant encore l'accès à la Nintendo IP. Donc intellectuelle propriétrice. En plus des projections dans les salles de cinéma. De nombreuses personnes ont voulu film via des ventes sur des supports physiques et des services de streaming vidéo. Le film regorge de l'essence de Super Mario. Y compris les personnages, le monde, les mouvements et la musique. Et a non seulement accru la notoriété de la propriété intellectuelle. Mais a également suscité l'affectation et l'intérêt de nombreux téléspectateurs. Nous espérons que ce film aura un effet positif sur notre activité à l'avenir. Tu m'étonnes John. Nous pouvons voir ici l'impact du film Super Mario Bros. sur les activités récentes de Nintendo. Les ventes de titres persistants liés à Super Mario d'avril à septembre ont sensiblement augmenté d'une année à l'autre. Les téléchargements d'applications mobiles et les ventes de marchandises ont également augmenté. De plus nous prévoyons de continuer à sortir de nouveaux titres liés à Super Mario pour Nintendo Switch. Et nous nous attendons à ce que ces titres définisent-ci bénéficient également de l'élan positif apporté par le film. C'était très intéressant. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Alors je suis désolé pour cette vidéo qui est un peu longue. Mais je pense qu'elle est très très intéressante. sur la stratégie justement de Nintendo et l'habitude de consommation. Et c'est vrai que c'est un peu le bilan pour tous ceux qui parlent d'une Nintendo Switch 2. En fait c'est regarder les jeux en fait. Pourquoi on irait ailleurs ? Enfin moi je le comprends comme ça. Je ne veux pas dire qu'il n'y aura pas de Switch 2. Il y aura forcément un successeur etc. Mais je pense qu'en fait le film Mario mine de rien. Ah et peut-être le film Zelda. Mais bon ça à mon avis avant qu'il sorte on peut y aller. C'est quand même assez incroyable. Et en fait ça c'est une chose qui n'arrive qu'une fois. Et peut-être je crois que c'est con qui reste qu'on parlait. C'est que la Switch est en phase de devenir la console la plus vendue devant la PS2. Et est-ce qu'ils veulent essayer de battre le record ? C'est possible. La console a 7 ans. Elle en est encore dans le ventre mine de rien. Et elle ne nous a pas encore tout dit. En tout cas n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Pouce rouge. Pouce bleu. Pouce rouge. Même si ça ne vous plaît pas mettre un pouce rouge. Qu'ils voulaient que vous dise. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Je compte sur vous. Parce que là c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas. Alors comme des fois on fait des vidéos intéressantes et ça bide. Donc on ne va pas non plus forcer le truc. En tout cas. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Nintendoscope. Et ces études faites aux investisseurs. Qui sont ma foi très très intéressantes. Voilà. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous aimez en commentaire. Ce que vous n'aimez pas etc. A commenter. Et pourquoi ne pas débattre. Moi je ne sais plus. Je ne dis plus rien. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller voir tout le Gamecube. Là. Par là. Le hard mode Gamecube. Je manque de respect. Et les petites choses comme ça en bas dans la boutique. Parce que oui. Les vidéos sont liées à la boutique. Vous pouvez aller voir. Et vous avez juste un bouton à appuyer. Allez. Je vous dis à la prochaine. Et bien. Et bien. Et bien. Je cherche le bouton. Et bien. Ciao. Bye.